Le loup qui faisait peur, une histoire écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kalman, c'est moi, avec la participation exceptionnelle de Joanne Fagianelli et de M. Jean. Dans le petit village de Saint-Quirin, tout le monde est très heureux. Les habitants se connaissent tous, les enfants jouent ensemble, les parents s'entraident pour réparer les maisons et pour organiser les potagers. Ici, on aime pêcher, se raconter des histoires et se promener dans les bois. Tous les dimanches, chacun s'affaire pour préparer des salades, des gâteaux et mettre en place le barbecue. Et tout le monde se retrouve sur les hauteurs du village, devant la chapelle, pour manger. Ces fêtes se prolongent jusqu'à la tombée de la nuit. Les plus âgés racontent des aventures toutes plus captivantes les unes que les autres. Les petits construisent des cabanes. Bref, dans le village de Saint-Quirin, tout le monde est heureux, on y vit bien. À un seul petit détail près. Depuis quelques jours, à la tombée de la nuit, les habitants entendent ceci. Au début, certains se demandaient d'où ça venait. D'autres faisaient semblant de s'en moquer. Mais à force, il fallut bien se rendre à l'évidence. Un loup avait emménagé dans la forêt de Saint-Quirin. Et ça faisait peur. Très peur. La mère du village, Madame Kioch, convoqua alors une assemblée extraordinaire devant l'église. Évidemment, tout le monde répondit présent. L'inquiétude guettait. Mes amis, dit-elle, je sais que vous êtes inquiets. Je le suis aussi. Il y a effectivement un loup qui s'est installé ici. Nous ne savons pas encore où, mais vu ses cris, il a l'air méchant. Très méchant. Alors, je viens vous annoncer deux choses. La première, c'est que nous allons annuler jusqu'à nouvel ordre nos barbecues des dimanches. Oh non ! Oh non ! S'il vous plaît ! Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. La deuxième, c'est que je vais monter une petite équipe. Et qu'à la prochaine pleine lune, nous partirons pour capturer ce loup. Qui veut venir ? Qui veut m'accompagner ? Ouh ouh ! Allez, les courageux ! Bon, j'ai compris. On va donc tirer au sort. J'ai besoin de quatre personnes. Quelques jours plus tard, l'expédition était prête. Madame Kiyok et quatre villageois partirent un soir, armés de bâtons, d'un filet et d'une torche pour s'éclairer. Pour trouver le loup, ça ne va pas être compliqué, dit la mère. Il suffit de suivre ses cris. Chut ! Dis Madame Kiyok. Bon, il y est. Elle juge. Il est derrière ce rocher. Il est derrière ce rocher. Vous deux, faites le tour. Toi, monture cet arbre. Et toi, reste ici. Et moi, je vais passer par là. À mon top, on lui jette dessus le filet. OK ? OK, Madame Kiyok. OK. Chut ! Oui, d'accord. Oui. J'ai peur. J'ai peur, Madame Kiyok. J'ai peur. Allez, on y va ! Dit-elle, décidément très courageuse. Chacun se mit à sa place, prêt à capturer la bête. « Attention ! » chuchota la mère. « Un, deux, trois... » On y va ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Chacun sauta sur le loup. Non, viens ici ! T'es attrapé ! T'es attrapé ! Il était en fait moins gros et moins effrayant que prévu. Et surtout, il ne se débattait pas. « Mais, mais enfin ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi tranquille, vous êtes fous ! » Quoi ? « Tais-toi ! » dit un villageois. « Ici, on ne veut pas du loup. Et on t'emmène avec nous. » « Mais non ! Vous me faites peur ! Laissez-moi partir, je ne vous ai rien fait ! » « Vous savez, je sais que les loups font peur à tout le monde, mais en vrai, c'est juste dans les histoires pour enfants qu'ils dévorent les habitants. » « Parce que dans la vraie vie, nous, on est gentil, on est tranquille, on ne veut dévorer personne, je vous le jure ! » Madame Kiyok était embêtée. Certes, elle avait réussi à capturer le loup, mais était-il vraiment méchant ? Elle n'en était plus vraiment sûre. Elle eut alors une idée. Pour interroger le loup, et pour vraiment savoir s'il disait vrai, il fallait l'emmener voir M. Jean. M. Jean, c'était un peu le justicier du village, l'enquêteur qui posait les bonnes questions, et avec qui il était impossible de dire n'importe quoi. Il faisait trop peur aux menteurs. Les villageois allèrent donc directement chez lui. M. Jean ? M. Jean, vous êtes là ? M. Jean, c'est Mme Kiyok. Êtes-vous ici ? Êtes-vous chez vous ? Oui. Qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu viens m'embêter en pleine nuit ? Laisse-moi entrer, on a besoin de toi. On a capturé le loup, il dit qu'il est gentil, j'ai besoin de savoir si c'est vrai. Ça ne peut pas attendre demain ? Bon, d'accord, entrez. Installe le loup ici. Comment tu t'appelles ? Bon, ben alors, tout le monde m'a toujours appelé le loup, ou M. le loup. C'est comme vous préférez, M. Jean. En vrai, mon prénom c'est Johan. Appelez-moi Johan. Bon, M. le loup, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que tu es un loup méchant ? Mais alors là, non, 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 non. Mais pas du tout, pas du tout. Monsieur le loup, les yeux dans les yeux, on est tous les deux ici. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas un peu méchant ? Que tu ne viens pas ici dans l'idée de manger des enfants ? Ou de voler nos potagers ? Répondez ! Répondez, Monsieur le loup ! Mais non, je vous assure que non. Déjà, moi, je suis vegan. Je ne mange pas de viande, je ne digère pas, donc surtout pas d'enfant. Et puis, je n'ai jamais rien volé à personne. Faites-moi confiance, Monsieur le loup. Si vous m'acceptez dans votre village, je pourrais vous aider. Je suis très fort pour construire des ponts ou des cabanes. Et puis, je joue aussi très, 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 très bien de la guitare. C'est trop bien pour quand il y a des fêtes. Eh, vous voulez que je vous fasse écouter ? Non, non, c'est bon, je te crois. Tu m'as convaincu. Tu peux rester. Ah, M'Kioc, c'est bon, il peut rester. C'est ainsi que Monsieur le loup obtenut l'autorisation de rester à Saint-Quirain. Madame Kioch raconta que Monsieur Jean lui-même était sûr que le loup était gentil. Rapidement, les villageois furent rassurés et le loup accepté. Saint-Quirain redevint alors ce petit village calme que tout le monde avait toujours connu. Avec des enfants qui jouent, des adultes qui s'entraident et certains dimanches après-midi. Un loup qui sort sa guitare et qui offre des spectacles exceptionnels à tous ceux qui aiment la bonne musique. Voilà, c'était Le loup qui faisait peur. Une histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kalman et réalisée par Alexandre Ferreira. Avec la participation exceptionnelle de Johan Fadgianelli et Monsieur Jean. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou plein d'étoiles sur les différentes applications de podcast. A bientôt ! Cultura vous a présenté Encore une histoire. Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, rendez-vous sur cultura.com. Dévois sur la prochaine histoire, rendez-vous sur la prochaine histoire. Parcours, rendez-vous sur la prochaine histoire. Au revoir. Sous-titrage FR ?